On se retrouve pour le stratage de Cracket, la map qu'on utilisera contre les TPPT ce soir en match. Match très important, comme dit Magic le match du siècle. Donc il faudrait qu'on maîtrise notre map à la perfection. Cracket est une map qui va jouer normalement dans leurs désavantages. Donc si nous on la maîtrise encore bien une fois de plus, il ne devrait pas y avoir de suspense. Donc d'abord je vais commencer avec le spot de Clem. Clem, toi tu vas garder A dans ce match en défense. Tu suis tout de suite ce chemin là, tu montes par cette fenêtre. C'est le moyen le plus rapide d'accéder à A. Tu montes tout ça à 1 et tu vas te caler ici. Ici allongé, tu es invisible pour les gars en face. Et toi tu gardes une belle sur la bombe. Bon là moi j'ai pris une AK-47 mais bon le mieux ce serait de prendre une M16. M16 avec visage laser et impact lourd. Après si tu te décales un peu plus sur la gauche, tu peux voir les deux entrées. Comme je viens de te le montrer. Donc tu as ce spot. Sinon tu peux encore te mettre derrière les caisses en bas, ça donne le même effet. Donc pour alterner, tu peux voir la bombe. Ceci là aussi, il n'est pas mal du tout. Avec une M16 ça devrait passer sans problème. En plus tu peux le voir régler de justesse. Et puis le dernier spot qu'on s'est pris en fait, c'est celui-là ici. On n'y pense pas trop en fait. Il est tellement bidon qu'on n'y pense pas trop. Mais pourtant il couvre à la perfection. À la fenêtre on peut même monter sur une petite table derrière. Ce qui donne encore une meilleure vue. Donc là c'est pour Clem. Alterne entre ces spots là. Et le plus c'est que ça ne pose pas. C'est tout. Que ça ne pose pas. Ok alors la deuxième personne ce sera moi. Moi je vais mettre Rueul. Je vais prévenir Flav si ça passe. Donc je vais vous montrer ça avec la deuxième manette. Je prends le même chemin que Clem. Parce qu'encore une fois c'est plus rapide. Et puis moi je vais m'arrêter juste là ici. Et d'ici j'aurai une belle vue sur tout le middle. Moi je vais prévenir Flavien. En fait donc comme j'ai dit je dois garder tout ça. Je dois pouvoir décrire les points de l'ennemi. Donc Flav que les accords soient clairs. Alors ceci l'allait la plus près de moi. Ça c'est allé le chemin numéro 1. C'est le plus près de moi. Et ça c'est le chemin numéro 2. Donc quand il rase le mur c'est le chemin numéro 2. Là plus près de moi je répète le chemin numéro 1. Moi j'ai qu'à me servir du sac. Qu'on aperçoit de là-haut. Et grâce au sac je peux tout de suite juger si l'adversaire passe devant. Ou derrière le sac vous allez voir. Voilà je mis poste. On voit le sac de justesse. Et bon voilà c'est facile. Si l'adversaire passe devant. C'est le chemin numéro 1. S'il passe derrière. C'est le chemin numéro 2. Donc moi aussi heureusement je peux alterner. Je peux même prendre celui-ci. Même s'il est plus visible il va surprendre. Ça c'est sûr. Et je pourrais buter plus facilement si ça vient d'un seul. Puis il y a aussi celui-ci que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà. Là je suis invisible pour le middle. Je vois encore assez pour pouvoir prévenir. Donc voilà. Donc moi mon poste sera de prévenir et de tuer au middle. Ça vient. Alors. Je vais vous remontrer ça avec la première manette je crois. Oui voilà c'est fait. Flav. Ton poste est à toi. Toi tu vas garder B. B c'est un peu le paradis des spots. Donc bon déjà il y a celui-là. Le seul problème c'est que celui-là il est bien. Mais que pour un temps de pause. Allez pour quand ça pose. Parce que j'ai contrôlé. Tu vas contrôler. Tu ne vois pas les deux allées en fait. Tu ne peux pas regarder les deux allées en même temps. Si ça vient de gauche ou de droite tu peux te regarder. Si ça vient. Il est beaucoup mieux. Il était invisible quasi quand votre tripasse. Ta position allongée bloquée. Mais bon il suffit de te lever vite fait. Et tu peux tout niquer. Vraiment il est bien. Je l'ai testé en deuxième manette. Celui-ci est le spot à alpha. Mine de rien c'est déjà d'où ça vient. T'as un visage fixe. Et bon voilà quoi. Il n'y a pas de suspense quoi. Normalement tu le butes. Et celui-là à ta gauche là. Si jamais ça vient chemin 2. Ou si c'est quand même assez balai. Mais celui-là aussi invisible. J'ai testé. On ne te voit pas. Il est bien. Et tu as entendu poser normalement d'ici. Ouais il y a celui-là encore au pire. Vraiment en retrait. Puis il y a ici aussi c'est... Attends voilà. Ici c'est pas mal du tout. Pour le chemin 1. Lui il ne te voit quasi pas. Et chez 2 normalement tu dois l'aligner grâce à l'effet de surprise. Donc voilà. Et puis il y a la spéciale. C'est le meilleur de tous. Mais c'est le plus compliqué à gérer aussi. Mais c'est le meilleur. Là tu peux voir les deux aller en même temps. En tout cas c'est un des merouilles. Je vais tarder en fait. C'est ça qu'il faut laisser ouvert pour que tu vois si ça passe par chemin 2 aussi. Donc je vais te montrer avec la deuxième manette. Que tu me vois venir le chemin que je prenne. Donc avec chemin 1. Regarde la première manette tu me vois bidon. Tu m'alignes la main avant. Alors que moi j'ai des difficultés à drur. Avec chemin 2. Tu vas me voir passer. Voilà. Tu me vois passer. Même quand je tourne à gauche tu vas me voir passer. Voilà. En fait il n'y a que quand il rase le mur. Que tu ne le vois pas. Mais bon. Ce risque là est vraiment très petit. En plus comme je te dis je t'aurais déjà prévenu à l'avance. Si jamais ça passe chemin 1 ou 2. Donc normalement il n'y a aucun problème. Donc voilà. Ce spot là est pas mal aussi. Puis attendez 2 secondes. Parce que j'ai enregistré ça encore une fois. 5 heures du matière. Il faut que je me rappelle ce que j'ai voulu montrer. Alors là je vais avec les autres spots de défense utiles. Si jamais vous êtes en 2v2. Ou qu'on peut alterner. Donc il y a celui là à la sortie du sanctuaire. J'appelle ça le sanctuaire moi. Celui là ici il est vraiment très bon aussi. Tu vous êtes invisible à droite. Et vous avez quand même une petite vue sur la bombe A. Si jamais il y a du mouvement. Il y a celui-ci. A droite du bunker. Donc le bunker les gars c'est ce bâtiment là. Juste à ma gauche. On appelle ça le bunker. Il y a sous les escaliers. Ça se prend toujours. Rien à faire. Tu ne t'y attends jamais. J'avais essayé de regarder derrière la voiture. Si il y avait quelque chose à faire. Bon c'est pas un spot très très balèze. Il y a celui là aussi. Il est vraiment bon. Tu montes assez facilement. Tu te cales là. Voilà. Tu as quand même une belle vue sur toute l'allée de A. Ce ne sont que des spots. Là que je vous montre. Vous utiliserez comme vous voudrez. Par contre Flav. Celui là. Ça c'est un spot pour toi sur B. Ça c'est un spot pour toi. Donc ici. Tu peux garder les deux allées en même temps. Parce que moi je vais te prévenir. Si ça vient aller numéro 1. Donc comment. Si tu veux te mettre là. Tu envoies une fumée devant. Voilà. Toi tu restes ici. Moi je ne peux que te prévenir. Si ça vient chemin 1. Vu qu'il y a la fumée. Et voilà. Si ça vient chemin 2. De toute façon tu vas te voir arriver devant toi. Donc c'est bidon. Voilà. Donc moi je pourrais te venir chemin 1. Donc ce spot là Flav. Peut-être garde le pour les grandes manches. Aussi il est quand même pas mal. Bon alors là je vais vous montrer les attaques. Je crois. Attends. Pour que je sois sûr. Quand je dis que Kraket. Elle va jouer dans notre avantage. C'est que la TPPT. Normalement on n'aime pas les maps à distance. Ils sont meilleurs à court distance. Donc sur Kraket. Il n'y a quasi que de la longue distance. Avant on avait la bonne défense sur Kraket. Et on n'avait pas l'attaque. Mais j'ai réussi à trouver 4 attaques différentes. Donc normalement ça devrait passer. Sans aucun problème. Je prendrai toujours la bombe. Dans n'importe quelle attaque. Ça c'est sûr et certain. Normalement le TPPT ne doivent pas connaître la tactique classique sur Kraket. Il la déteste. Donc il la quitte chaque fois en ligne. Il ne la joue pas. Donc non franchement. Normalement Kraket c'est dans la poche. Il fera juste d'assurer son poste. De respecter la stratégie. Donc je répète parce que c'est toujours la même en fait. Ça fera Clément A1. Tu regardes si ça pose avec une M16. Ou quelque chose comme ça. Soit tu avances. Soit tu te mets là où je t'ai dit. Et tu fais en sorte que ça n'y pose pas. Le meilleur c'est de te mettre là où je t'ai dit. Je t'ai montré 3 spots d'ici. Tu les as oubliés. Mais bon là je vais vite vous montrer l'attaque. Donc ça c'est l'attaque pour poser A1. L'attaque simple. Basique. Ce que je vais faire. C'est que moi j'ai inspecté. Ici je suis encore invisible. Pour s'il y a quelqu'un en haut. J'envoie une fumée à ce coin là. Qu'est-ce que ça fait en fait. C'est que ça ne me montre pas si je passe. Et par contre ça laisse toute la bombe A ouverte à l'oeil. Donc ils peuvent voir si ça pose. En fait nous on a une tactique. Excusez-moi. C'est qu'on peut poser la bombe sans être vu. Ce qui veut faire qu'ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Donc moi je pourrais poser la bombe A normalement sans être vu. Flav toi tu te mettras ici. Juste là. Donc tu pourras couvrir le sanctuaire. Et puis Clément. Toi tu vas rester en retrait dans le spawn. Ça c'est l'attaque basique sur A je répète. Clément tu restes en retrait sur le spawn et tu te mets ici. J'ai testé en deuxième année tu es quasi invisible. Donc tu couvres cette année là et celle-ci. Si jamais ça passe tu les alignes. Aussi simple que ça. Une fois que j'ai posé la bombe sur A. Alors Clem toi tu viens ici. Tu viens ici. Tu montes sur le petit truc. Tu t'avances. Et puis il va y avoir marqué sur X pour grimper. Tu te mets ici. Et puis tu vis juste devant toi. Comme ça tu as tout le middle. Et tu nous préviens s'il y en a un qui arrive par le middle. En même temps si ça arrive en dessous de toi ils ne vont pas te voir. Donc c'est un bon spot. Flav si ça pose. Toi en fait tu peux limite rester où t'es. T'es bien calé ou t'es. Ou tu peux te décaler ici. Voilà. Tu peux te décaler là parce que le risque cible. Ou bien tu peux te caler ici dans le sanctuaire. Tu fais comme tu veux. Prends peut-être pas le spot à risque. Les gars moi je vais vous montrer là les spots pour défendre la bombe. Là. Quand on la pose comme j'ai fait. Soit vous. Pardon. Soit vous avez le spot allongé ici. Il suffit de vous lever pour voir si c'était une fente ou pas. Soit vous avez le spot de Foxtrot un peu plus loin. Ici. Il faut avoir des bons yeux. Mais vous voyez quand même du mouvement. Si ça tombe de désamorcer. Soit vous avez celui là que j'ai trouvé pendant que je la stratais. Ici. En fait il y a un rebord invisible. Et en fait je peux sauter. Regardez bien. Ok. Je fais ça. Et puis je peux sauter. Normalement. Voilà. Et je vois. J'ai une vie totale. Je l'ai fait trois fois d'affilée. Pour être sûr. Donc il n'y a pas de soucis. Donc voilà l'attaque basique sur A les gars. Donc je répète vite fait la défense basique. Donc Clem A. Moi je préviens middle. Flav B. Donc maintenant l'attaque basique sur B les gars. Attendez. Je vais me suicider pour avoir ma fumigène. Donc attaque basique sur A. Moi je pose. Flav tu couvre sanctuaire. Clem tu couvre le bac. Donc là les gars. Je vous montre l'attaque basique sur B. Alors moi. Je vais prendre la bombe. Je vais me poster ici. J'ai regardé en deuxième manette. D'ici je suis invisible pour le type en haut. Et si je passe par ma gauche. Le type ne me verra même pas passer. Vous voyez. C'est à quoi la fumigène ouvre toute la largeur. Donc voilà. Si je passe ici à la gauche. Le type ne me verra même pas passer. Puis c'est ma fumigène qui fera le travail. Et moi je rusherai la gauche. Ok. Avec la bombe. Ça c'est mon poste à moi pour l'attaque basique à B. Pendant ce temps. Je vais vous montrer ça avec ma deuxième manette. Attendez que j'arrive au spawn d'attaque. Pendant ce temps. Flav. Je vais prendre Flav. Vu qu'il va défendre B. Vu qu'en défense il garde B. Comme ça. Il sait quel spot il faudra contrôler en attaque. Flav. Toi tu as aussi une fumigène. Cracket les gars. C'est une map. Dans toutes les attaques on a une fumigène. Je vous le dis tout de suite. Donc Flav. Toi tu rushes par ici. Le petit truc de droite. Tu vois le truc bleu. Tu fais rebondir ta fumigène dessus. Au moins je l'ai raté. Il faudrait qu'elle vienne un peu plus vers toi. En fait le but c'est que la fumigène garde en fait cette petite allée ici. Tu vois. D'ici. Pour qu'elle garde en fait tout ça. Tu vois je vais tirer dessus. Il faut qu'elle garde tout ça en fait la fumigène. Donc en fait tu n'as pas besoin de faire rebondir. C'était pour le style. Tu la fais comme tu veux. Puis il y aura ma fumigène à moi qui fera le taf. Tu vois. Donc il faudra qu'on se coordonne bien. Et puis toi tu vas rusher par la droite. Comme ça on prend B à deux tout de suite. Et normalement il n'y a pas de suspense. Toi une fois que tu prends la droite. Tu contrôles vite fait la maison ou quoi. Voilà. Moi j'aurais déjà contrôlé tout par ma gauche normalement. Donc on n'avance pas trop. Le but c'est qu'on contrôle vite fait les spots. Puis moi. Donc j'arrive par cette allée ici. Je vais vite fait contrôler tous les spots aussi. C'est vite fait. Regardez s'il ne se trouve pas en haut. Et tous les spots que je vous ai montrés. Voilà. Une fois que c'est fait. Moi je vais poser la bombe. Je vais poser la bombe. Comme ceci. Les gars. C'est comme ceci que je vais la poser. Parce que je peux jouer le temps. Je peux jouer la vue. Et le désamorçage d'un poste très bon. Donc moi je vais la poser comme ça. Une fois que je l'ai posé. Moi je vais me barrer par ici. Pour aller jouer le temps. Voilà. Non non. Ça devrait passer sans aucun souci ceci. Et voilà. Et dès que ça fait une fente de désamorçage. Si je regarde comme ça. Je peux le voir. Je peux voir si c'est une fente ou pas. Vous inquiétez pas. Même si je le montre assez mal là dans la vidéo. Il n'y a pas de soucis les gars. Je peux voir si c'est une fente. J'ai testé en deuxième manette. Donc ça c'est pour moi. Une fois que j'ai posé. Flav une fois que tu as posé. Tu as le choix. Soit tu vas jouer le son dans la maison. Là juste derrière moi. Soit tu vas te mettre ici. Un spot où tu vois. Allez. Voilà je vais monter. Ici si tu te calmes bien. Ça va prendre encore quelques secondes avant que je me calme bien. Attends. Voilà. Là je suis bien calé. Tu vois les trois allées. Tu vois là. Elle est juste derrière la bombe. Tu vois là à ta gauche. Et tu vois là si ça passe. Donc tu as les trois allées. C'est peut-être bien pour couvrir la bombe. Flav. Vu que moi je joue déjà le son. Puis il ne manque plus que Clem. Clem qui sera le dernier. Qui aura été en retrait. Je vais te montrer Clem ce que tu dois faire. Clem toi en fait quand on fait l'attaque sur B. Là normalement on est tellement sûr de passer. Que Clem toi tu vas en fait contourner. Donc toi tu vas monter ici Clem. Voilà tu vas te poser ici quelques secondes. Tu regardes en fait si ça arrive pas. Si ça arrive par le middle. Pendant que nous on pose. Puis après tu vas toi-même passer par le middle. Et en fait voilà. Tu vas passer par la fenêtre. Pour rentrer dans le bâtiment A. Vu qu'eux ils seront déjà tous en mouvement sur B. Je répète. Ça c'est ce que tu fais quand j'ai fini de poser. Ok. Et puis voilà en fait tu vas faire le contour. Une fois que tu seras arrivé ici. Il restera plus que 20 secondes. Ce sera le timing parfait pour te poster à ce poste-ci. Et toi tu joueras le lièvre. Pendant que moi je joue le temps. Tu seras le lièvre et tu as une vue parfaite sur la bombe. Et gars ça c'est la tactique basique sur B. Je répète. Moi je prends chemin numéro 2. Avec ma fumie. J'en l'envoie derrière la petite voiture. Je vais poser. Flav. Toi tu fais rebondir. Ou en bref. Tu fais en sorte que le petit chemin. Chemin 1. Tu puisses passer sans être vu. Puis tu vas me couvrir quand je pose. Clem. Toi tu couvres notre bac. Allez tu regardes d'abord si ça passe au milieu. Au début. Une fois que j'ai posé. Tu fais le grand contour. Et tu les prends par derrière. Pour te mettre au spot. A la fin que je t'ai montré. Où tu as une belle vue sur la bombe. Bon là les gars. Faudra attendre un petit peu là. Parce que j'ai galéré à avoir mes fumies. Comme j'ai dit les gars. Dans n'importe quelle attaque. Je veux une classe fumie. N'importe laquelle. Kraket c'est une map qui se joue fumie. Je ne l'avais pas encore vraiment très bien compris. Je l'avais compris. Mais pas bien exploité. Maintenant c'est fait normalement. Avec les tactiques. Ça ne laisse plus de doutes. Ça ne laisse plus de place pour de la chance normalement. C'est du talent à qui il devrait parler. Je répète un gars. Le match qui est plané vers 23h. D'abord ce sera sur Modern Warfare 3. Je comprends le lockdown comme map. En espérant qu'ils prennent Ardatouna. De toute façon les gars n'importe ce qu'ils prennent pour Modern Warfare. On est censé les éclater dessus. De toute façon même si on perd leur map. Tu vois imagine si ils fâleun ou quoi. On n'a pas encore été straté. Ils prennent Fallon. On perd. Ce n'est pas grave. On prend Lockdown. Ils ne connaissent même pas le spot de Jogère. On les défense dessus. On prend Ardat. Moi je rush l'aller. Flav Construction. Clem le bac. On importe. Et c'est fini. Donc voilà. Là je vais vous montrer la défense. Pardon. L'attaque rush sur A. Sur B. Voilà. L'attaque rush sur B les gars. Donc on a 4 attaques. En fait le but c'est de. Ce ne sera pas moi qui fera ça. Donc ça c'est pour Flav. Je propose. Qu'elle ait les meilleures pré-shoots. En fait Flav tu vas montrer. Tu vas voir que je te la montre très mal la première fois. Je vais te la remontrer en fin de partie. Donc le but c'est que tu envoies une fumée ici en fait. Tout ça en fait histoire d'attirer l'attention un peu. Tu vois tout ça c'est une sorte de feinte. Tu vois je vais te montrer après en fait. Souviens toi que je dois encore te montrer ok. Pendant ce temps là. Moi ça c'est pour moi les gars. Moi ce que je vais faire. C'est que je vais faire pareil que quand on attaque B en normal. Sauf que moi je vais mettre une fumée sur la bagnole. Je vais passer par le côté pour qu'il ne me voit pas. Sauf que cette fois-ci je ne vais pas attaquer B. Non je vais contourner B. Par ce chemin-ci. Dès que je suis posté ici. Je peux déjà voir s'il fait la même tactique que nous. S'il est posté au middle je l'élimine. Je monte par là. Et voilà. Je suis tout de suite à une très bonne position pour poser A-B. Ok. J'ai plus qu'à je t'ai vite fait un petit coup d'œil. Donc pendant ce temps là. Flav toi après avoir fait la fumée ici. Mais comme je dis je vais te le remontrer. Le but en fait c'est que tu rusheras le middle pour venir me couvrir en fait. C'est ça le but. Donc après je vais te montrer qu'après en fait tu vas devoir mettre une frag. Tout ça à temps. Attends. Donc le but voilà. Par contre ce chemin-là retiens-le. Le but c'est que toi en fait dès le début tu vas passer par en dessous alors. Et toi tu vas prendre B par la deuxième. Voilà. Par la deuxième allée. Voilà c'est ça. Et tu vas contrôler les spots aussi. Ok. Comme ça moi je contrôlerai les spots du chemin 1. Et toi essaye de voir le chemin 2. La sortie tu vois. Les spots. Et puis. Attendez. Alors là j'étais en train d'hésiter là en fait. Mais normalement ça passe. Puis Clem. T'es le dernier encore une fois le back. Toi Clem tu vas garder le back d'ici. Quand on rush à B. Tu as une vision sur A et sur tout le middle. Tu gardes ici. Flav quand nous on sera à B. Moi je vais poser. Toi tu vas te remettre en position couvre. Tu vois. Une fois qu'on a posé Clem. Le mieux c'est que ce serait que tu te postes ici. T'as vu. Au spot que je t'ai montré là avec le son. Comme ça tu gardes tout l'aller de A. Là s'ils viennent par derrière toi. Ils vont pas regarder par ce côté là. Et tu regardes aussi le bâtiment du middle. Donc tu te postes là Clem. Quand j'ai fini de poser. Et puis voilà c'est bon. Les gars rembobiner les tactiques. Ok. Pour être sûr. Parce que faut vraiment qu'elles soient exécutées à la perfection. Flav comme je t'ai dit. Pour le rush à B. Je vais te montrer encore. Ok. Mais en gros les gars. Le rush à B ça donne. Moi je passe comme si c'était la tactique de B normale. Je vais poser. Sauf que je passe par la petite maison. A la pause de passer par un chemin 1 ou 2. Flav. Toi tu envoies une fumée au middle. En fait le but c'est que la fumée elle attire l'attention. Et qu'après. Et qu'une fois qu'en fait t'as fini d'attirer l'attention. Moi j'aurai déjà une vue. Si le type il est au middle. Posté au middle. Je peux l'éliminer. Tu vois. Et donc toi tu rusheras le middle. Pour venir m'aider à A. Tu rusheras le middle. Et tu prendras la dernière aller de B. Voilà Flav. Je vais te montrer ce qu'il faut faire là. Donc tu envoies une fumée comme ceci. T'attends que je te dise ok. Une fois que je te dis ok. Tu rushes en dessous de la fumée. Voilà. Tu rushes en dessous de la fumée. Tu prends. Tu peux même envoyer une frag avant tu vois. Histoire d'être sûr. Attends non. Je sais pas ce que j'ai fait là en fait. Ah mais bon. Là je t'ai juste montré en fait. Comment passer sous la fumée. Et je vais encore te le montrer une dernière fois. A la fin de la vidéo ok. Donc le rush à B les gars. Moi je fais comme si c'était normal. A B. Je passe par la petite maison. Je dis à Flav si c'est bon au middle. Flav il va passer par le middle. Et il va m'aider. Il va m'aider pour poser A B. Clem toi tu gardes le back de ce spot juste au dessus de moi maintenant ok. Bon les gars maintenant c'est l'attaque de rush à A. L'attaque de rush à A on va se servir en fait de ce qu'on faisait à l'arrache. Sauf que cette fois ci ce sera organisé. Là où je me trouve avec la première manette. Et où la deuxième manette va me rejoindre. Comme je vous l'ai dit j'appelle ça le sanctuaire. Les gars ici vous avez deux fumées. Donc là j'envoie Clem et Flav ok. Moi je prends la bombe et je repose à A. Clem envoie la première. Bon même si là sur l'image c'est la deuxième. Flav t'envoie la deuxième. Bon là sur l'image la première. Bref vous faites comme vous voulez je m'en fous. Il faut juste qu'il y ait deux fumigènes à la suite. Et qu'une fois que tu as fini de rusher par les fumigènes. Tu te retrouves déjà à l'autre bout. C'est tout. Une fois que c'est à l'autre bout. Clem toi tu montres regarder ici ok. Toi tu montres contrôler les spots ici en haut. Flav toi tu rush sauf que tu prends la droite. Et tu vas montrer contrôler les spots ici à cette sorte de petite maison. Voilà ici. Une fois que c'est fait les gars que les deux sont bons. Vous me dites moi je pose à A. Et on joue tous les trois leçons dans l'autre coin ok. Limite Clem vu que tu contrôleras les spots ici. Soit tu peux te mettre ici à ce spot là pour voir le middle. Soit tu peux te mettre au spot que tu gardes en défense sur A aussi. Tu vois comme ça tu peux voir si ça désamorce. Mais bon pas la peine normalement vu que moi je vais jouer le son. Alors là normalement Flav je vais te montrer pour une dernière fois ce qu'il faudra faire. Ce qu'il faudra faire dans la défense de rush A B comme je te l'avais dit au précédent. Vu que j'ai un peu raté là sur ce coup là. Parce qu'en fait j'étais hésitant. Voilà. Donc. Tour est démarré avec une fumie. Histoire d'attirer l'attention au middle. Tu vois comme ça moi je peux passer PPR. PPR je vais te le montrer. Quand la fumie sera finite. Donc tu attends que la fumie se finit. Donc d'abord ce que tu peux déjà faire c'est lancer une frag. Voilà. Au pire je te la montrais en partie privée comment la faire en fait. Parce que je sais comment la faire. Donc soit tu envoies ta fumie là. Soit tu l'envoies comme moi je t'ai dit. T'as vu. C'est comme tu veux. En bref la fumie elle doit attirer le type. Puis après tu rushes à travers une fois que je t'ai donné le signal. Ça marche. Quand je t'ai donné le signal ça veut dire que j'aurai regardé si le type il est au middle en haut. Si c'est cette postée là. Et puis après tu rushes le middle et tu m'aides couvrir sur B. Les gars je vous en supplie. Rebobinez la vidéo autant de fois que nécessaire pour comprendre toutes les tactiques. Ce soir je me crois à 18h. Et je vous montre tout une dernière fois à l'oral. Merci beaucoup les gars. Faut gagner ce match. Merci. 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 Merci.